Je voudrais vous présenter Mathieu Pommies qui est à cette table. Mathieu Pommies c'est le directeur de NISFEC-Aquitaine, l'institut de formation, qui forme les maîtres du premier et du second ouvrier de l'enseignement catholique. Et à ce titre, il a la longue de charge de lui aussi former des éducateurs qui soient des témoins cohérents et à qui on délègue en partie l'éducation de nos enfants, de vos enfants ou à qui vous avez déjà délégué. Voilà, donc l'éducateur c'est celui qui conduit. Des fois j'aime me souvenir que le pédagogue dans l'antiquité était une espèce qui conduisait l'enfant jusqu'à l'école. Donc est-ce qu'il marchait devant, est-ce qu'il marchait derrière, je n'en sais plus trop bien. Mais en tout cas, être père, être mère éduquée ensemble, on s'est interrogé en début d'après-midi sur ce qui fait qu'on est à la paternité et on est à la maternité. Et une fois que l'enfant paré est présent, il est un nouvel objet entre nous. Alors, non pas objet, mais un sujet qu'on va aider à grandir et à qui la tâche va être lourde, longue, compliquée et heureusement gratisante. On ne verra pas le fruit de notre lapeur, comme vous le disiez, et à qui on va transmettre. Donc la transmission, l'objet de ce qui fait qu'on est père et mère ensemble, voilà, qui veut réagir à ça, je vous inviterai après à réagir dans la salle. Un petit mot, Mathieu, quand on va dire ? Bonjour, et donc je me suis directeur au lycée, mais je suis aussi père de trois garçons, et qui m'ont félicité, puisqu'ils reçoivent, nous étions, mon cher épais, mon épouse, l'équipe d'être en amie aujourd'hui avec vous, qui m'ont donc dit, merci de vous laisser tout seul encore aujourd'hui, et j'avais parlé d'être père et d'éduquer des enfants. Donc ça rappelle que je ne suis pas au sérieux. Moi, je vais vous dire deux choses, deux choses qui m'ont marqué en tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas un technologien, je ne suis pas capable de dire tout un tas de choses qui a été dites aujourd'hui, mais j'ai été marqué par deux choses qui a été dites par les uns les autres, en tout cas c'est ça que j'ai compris. De se dire qu'entre vous, votre parent ou votre éducateur, et en tout cas c'est ce qui se pose dans la formation des enseignants, d'essayer de faire passer que c'est quelque chose qui se reçoit, ce n'est pas quelque chose qu'on décrit, qu'on choisit, donc on a l'espoir quand on choisit d'être enseignant, que c'est un choix personnel, mais on se rend compte que toute autorité auprès des jeunes, en réalité, je sais si ça cause problème aujourd'hui, c'est que ce n'est qu'un enseignant à l'éducation, elle est reçue des jeunes, ou pas d'ailleurs, avec des enseignants qui ont une grande difficulté, parce qu'on a du mal à... on veut en poser une autorité, alors que quelque part elle se mérite un peu, et j'ai l'impression qu'être édoune, c'est pareil, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous reconnaît comme tel, on ne l'est pas, et qu'être parent aussi, c'est quelque chose qui se reçoit, d'une façon qu'être éducataire. Et deuxièmement, on a résisté sur pas mal de choses depuis ce matin, pour dire que c'était une responsabilité exigeante. Moi, dans mon club suff, je vais me dire, même si mon épouse est là, mais je ne vais pas y mettre à l'ensemble, tant pis, de dire que c'est quand même une chance, quelque part, c'est que Dieu sait si elle me prend la tête parfois, mais la part aussi, juste parfois. Je trouve que toutes ces épreuves-là, ça a été dit, je ne sais plus par lesquelles, chaque fois ça nous arrive un peu plus loin en nous, on a parlé de petites morts ce matin, etc., mais je crois que la relation mari-femme, la relation de père-enfant, la relation éducative aussi, travailler avec certains collègues, je ne donnerai pas de nom ici, c'est pas toujours facile, travailler avec certains élèves, c'est pas toujours facile non plus, mais je trouve que c'est une chance, quelque part, parce que ça nous permet d'aller plus loin en nous-mêmes, et j'avais noté que ça nous permettait, à la fois, pour moi, en tout cas, de devenir plus humain, j'ai l'impression, j'ai été chez l'État-Listan pendant sept ans dans le Bédoc, avec une réalité des lèvres qui sont, on va dire, sympathiques, pleines de vie, et dans le Bédoc, il y a quand même de gros écarts, il y a des fortunes que vous verrez que souvent, et il y a le reste, et moi, je n'avais jamais vu autant de misère, en quantité, et en vraie misère, mais je trouve que ça m'a énormément appris, ces jeunes que moi, j'étais censé, parce que j'étais à la main pour les sauver, ces jeunes que j'étais censé sauver, ils m'ont dix fois plus appris que, en fait, tout ce que j'ai pu leur apporter, sur moi, sur ce que c'est qu'être éducateur, et je pense aussi, dans une expérience spirituelle, que ça apprend beaucoup, puisqu'on compare beaucoup Dieu à le Père, etc., etc., toutes ces relations-là, moi, même, je redis, si c'est très difficile à vivre, parfois, et, voilà, quelques temps après, quand ça peut retomber, ça m'est dit un peu plus de choses sur qui est Dieu, et j'ai l'impression que, donc, même si c'est difficile, je crois que c'est pour nous, mais une vraie chance, et ça vaut le coup, même quand parfois, et elle me le reproche, je préfère, pour souffler, regarder les Gironnets de Mourdon, que d'écouter le Crédo de mon épouse, je pense que, je pense que ça fait cheminer, et en plus, il y a plus de 5 années, vous pouvez en jouer Gironnets, ça sera le drameur, ça peut avoir un grand sacrifice, voilà, voilà, juste, je pense que ce qu'on écoute, va être plus d'un coup, vraiment. Je pense que ce qu'il y a des interpellations de la salle, et il y a des interpellations de la salle, et je pense que c'est le drameur. Alors, vous avez parlé de la famille, comme le meilleur milieu pour l'éducation des enfants, en tant que le fait que les parents puissent donner un amour gratuit, et absolu, les états que vous avez employés, et j'ai du mal à voir cette gratuité, c'est absolu, enfin, c'est absolu, par le fait que souvent, les parents projettent, se projettent un peu dans leurs enfants, ne serait-ce que par le projet d'éducation, le projet de formation, mais ça, d'à côté, les parents se réalisent aussi un peu dans leurs enfants, et je ne vois pas donc en quoi, parce que les parents ont un amour tellement gratuit, et absolu. Donc, malheureusement, c'est à moi à répondre, puisque c'est moi qui ai commis, c'est le drameur. Je n'ai jamais employé le terme absolu pour dire que l'avant des parents, pour des enfants éduqués, était absolu. J'ai dit qu'il était gratuit et désintéressé. Ce n'est pas le terme absolu que... Parce que, évidemment, le terme absolu, c'est une situation bien précise, et c'est vrai que les parents qui transmettent quelques choses à l'avant des enfants leur donnent comme un premier, si vous voulez, comme un premier enseignement, des premiers biens, qui vont les orienter peut-être vers l'absolu, mais je n'en ai pas parlé. Parce que je n'avais pas le temps. Donc, je dirais, votre question touche le paradoxe de savoir, d'un côté, on dit que les parents sont généreux et font preuve d'un amour gratuit et désintéressé, mais de l'autre, ils cherchent à se réaliser, etc. Écoutez, les hommes sont les hommes, les femmes sont les hommes, les femmes... Bon, dans les âmes. Les âmes. Si, on est trahi, même dans des lapsus les plus hauts qu'on puisse faire, on ne sera pas vraiment peu. Alors, je disais que les hommes et les femmes sont ce qu'ils sont. Ça va mieux ? D'accord. Mais là, ça va mieux. Les hommes et les femmes sont ce qu'ils sont et par conséquent, il y a toujours, dans tout geste de générosité, il y a toujours quelque chose qui se mêle, comme de recherche, etc. Mais ce n'est pas la première chose des hommes. Les parents aiment inconditionnellement leur enfant, en particulier, on a vu tout à l'heure comment a été décrite toute la période de formation de la personnalité de l'enfant dans les premières années avec cette relation luxe-même qui commençait à évoluer de la maman avec l'enfant. Ça montre bien qu'il y a une relation particulière, spéciale et où, justement, la générosité et la gratuité sont premières. Cela, oui. Qu'après, il s'y mêle en recherche de soi ou que peut-être un père peut-être bien que les filles reprennent la propriété familiale ou l'entreprise familiale, etc. Bien sûr, mais pour les choses fondamentales, il y a l'amour et donc le bien qu'est l'enfant qui appelle et qui exige ce temps éducatif qui leur est fait. Ça, je crois que c'est vrai. Votre question soulève ce dont on avait parlé tout à l'heure de l'enfant idéal. C'est-à-dire que les parents aimeraient avoir un enfant idéal. C'est tout le problème, ça. c'est par amour qu'ils veulent d'avoir un enfant idéal. Mais je crois, je ne sais pas s'il y a pas un enfant idéal, je ne sais pas si la pression était telle. Maintenant, on a fait tout le temps. Tous les enfants doivent faire des dramatiques. C'était très grand. Moi, je me souviens d'une femme qui m'a téléphoné un jour. Je devais recevoir son fils en urgence, en urgence. Il était trop dépris sauf que son fils est quand même sa famille en prépa et qu'il était le plus travaillé, qu'il était très mal. Mais vraiment, cette femme, un élève, c'était très vieux. C'était très vieux. Je lui ai demandé qu'elle avait son fils. Elle m'a dit qu'il vient d'avoir 16 ans. Je lui ai dit que si votre fils dit qu'il ne veut plus travailler, que j'ai eu la paix, qu'il a besoin de moi, je ne sais pas combien de temps pour se reposer à 16 ans et qu'on n'est pas en prépa. Elle m'a répondu et son arrière, il y a là. Je lui ai répondu et si vous étudiez comme ça, son arrière est derrière lui. Alors, elle a raccroché, elle a pensé qu'elle a plus pour les outils qu'il pouvait m'agiter sur ce cas-tout et qu'elle a pu téléphoner à celui de la distance. Mais enfin, c'est quand même très représentatif de certains parents qui par amour veulent pousser un enfant et moi aussi et pas du tout là où l'enfant a envie d'être. Nous sommes là donc très handicapés par un projet social destiné et dans lequel on s'est très centré. Je voudrais dire simplement une chose. J'ai travaillé dans l'insertion et je crois qu'il faut être capable d'entendre qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de donner leur enfant qui sont même très vieux avec leurs enfants et que les enfants vont vous le dire parce qu'on le dit à les parents ils aiment toujours ils aiment toujours et quelquefois ils ne peuvent pas donner d'amour et je crois qu'il faut être capable de l'entendre. Je ne sais pas. Je suis orthophoniste donc je suis confrontée à des enfants en difficulté avec l'apprentissage scolaire et je trouve que les enseignants sont un peu dans ce que disait Madame Canac exiger quelque chose de l'enfant et je me demandais au niveau de la formation des enseignants comment on fait passer qu'il faut respecter quand même un certain rythme chez l'enfant et qu'il ne peut pas tout assimiler quand on le voudrait et comment ça se passe dans leur formation.